Bonjour, je vais vous présenter très rapidement le concept DevOps Labs, qui est un événement très compact, mais pas dédié uniquement aux développeurs et aux Ops, mais bien aux managers ou à un public plus général, afin de partager les outils et technologies que nous utilisons quotidiennement ou que nous pourrions utiliser. La valeur numéro un de ce type de présentation est l'inclusivité. La cible, c'est de pouvoir partager nos intérêts technologiques avec des personnes qui ne sont pas opérationnelles, mais qui peuvent être amenées à prendre des décisions ou à mieux comprendre nos métiers respectifs. Par exemple, les managers, qui eux sont demandeurs de fonctionnalités, qui sont demandeurs du quoi, mais pas du comment. Également des décideurs, à qui il faut fournir des chiffres ou des moyens de décider, de faire le choix le plus opportun, et donc à nous de présenter les différents outils possibles et leurs performances respectives. Évidemment, les développeurs, quels qu'ils soient, les Ops au sens large, donc admin system, réseau, j'en oublie forcément, mais vraiment inclure le maximum de monde. Et sans oublier le grand public, pour vulgariser, pour montrer que la technologie, ça peut être facile avec les bons outils. On va s'appuyer sur deux axes principaux. Le premier, c'est que c'est digital learning natif. Donc, basé sur des outils informatiques en ligne et que les gens peuvent jouer à l'infini individuellement, s'ils le souhaitent. Également, le deuxième axe très important, c'est qu'on apprend en faisant, on n'apprend pas en regardant. Et du coup, nous allons préparer des supports qui permettent d'arriver à cet objectif-là en toute simplicité et en toute facilité. Alors, tout d'abord, le format. En point d'entrée, on a un problème parfaitement formulé. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir la moindre ambiguïté. Il doit avoir un périmètre vraiment très limité, parfaitement défini, afin qu'on ne se trompe pas sur la résolution et que la résolution de ce problème-là puisse bénéficier à un maximum de personnes ou à un maximum de situations. Une question opérationnelle, c'est-à-dire que la résolution de ce problème-là va permettre d'avancer de manière très efficace sur des problèmes que l'on rencontre dans nos systèmes d'information ou dans nos workflows. Donc, c'est-à-dire que le déblocage de ce problème-là va faire un gain en performance, un retour sur investissement rapide et important. Le sujet compact, on doit avoir une question parfaitement posée. Donc, déjà, c'est le premier travail, c'est de poser la question proprement, la retravailler jusqu'à ce que ce soit limpide. Ensuite, en lien avec la partie opérationnelle, il faut que le problème, si possible, soit récurrent. Donc, plus le problème va être récurrent, au plus les gens vont être impactés régulièrement, soit en gravité, soit en fréquence, alors on va augmenter le ROI de cette situation. Et c'est là qu'on va générer du gain. Une solution documentée, c'est-à-dire que de manière autonome, on va pouvoir lire et interagir avec la documentation, voire même l'exploiter directement, puisque tout sera basé déjà sur des scripts qui sont génériques. Également, la mise à disposition de démos rejoignables à l'infini, en toute autonomie. C'est-à-dire que, comme vous le verrez plus tard, dans les démos qui vont suivre, on peut jouer sur un PC ou une tablette, depuis un simple navigateur, les concepts qu'on présente. Et du code directement exécutable. Donc, ça, c'est un des axes très importants. C'est-à-dire qu'on fait des petites phrases qui expliquent et ensuite, on fournit le code qui permet de dérouler ce qu'on a décrit. Ainsi, le code produit peut immédiatement être utilisé en situation réelle. Alors, les règles de base de cet événement, de ce format, c'est le timeboxing. Donc, dans tous les documents qu'on va produire, on va afficher à l'avance un temps qui sera respecté par la suite. Donc, si c'est un format vidéo, ce sera la durée de la vidéo. Si c'est un scénario de test en ligne, eh bien, le temps sera révélateur de réel test qu'on aura fait au préalable. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on s'engage sur le format de ces présentations-là, on sait exactement combien de temps on va devoir investir pour arriver au résultat. Afin d'optimiser le gain, les exemples choisis nous viennent de spécifiques à un métier. Donc, ça, c'est très important. Pour qu'un maximum d'équipes puissent s'approprier les exemples de codes qui sont fournis. Également, aucune donnée sensible ni propriétaire. Donc, généralement, on prend des exemples génériques avec des structures de données connues, ni sensibles en contenu, ni sensibles en stratégie, qui permet de travailler dessus vraiment de manière détendue et sans aucun risque. Le code est public. Ainsi, on peut bénéficier des plateformes de services en ligne qui proposent beaucoup de services autour de ça et beaucoup de communication et de collaboration. Et bien sûr, pour assurer le run ou ses dépôts, les plateformes cloud publics que vous pourrez découvrir par la suite. Voilà, nous avons fait le tour des contraintes, des règles du jeu. Le principe fondamental de ce format, c'est qu'on transforme chaque problème en opportunité. Donc, la résolution d'un problème mène à l'opportunité d'améliorer notre retour sur investissement, notre efficacité. Et donc, on enverse, en tout guillemets, la vapeur, transformer les issues en solutions. Pour cela, nous avons mis en place deux plateformes. Une plateforme vidéo sur YouTube sur laquelle vous pourrez découvrir en vidéo commenter des scénarios de tests que nous déroulons. Et par la suite, évidemment, le portail, vous pourrez découvrir tous les contenus que vous pouvez jouer à volonté. Donc, les formats, généralement, c'est PC, donc PC fixe, PC portable, et également les tablettes qui sont très, très efficaces. Le support téléphone fonctionne, mais selon les scénarios, c'est quand même un petit peu délicat. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis je vous laisserai découvrir les formats par vous-même par la suite. À bientôt.